Bonjour tout le monde. Bienvenue au… c'est notre premier cours de planification fiscale. On rentre dans le dernier droit. Les quatre derniers cours vont être dédiés à la planification fiscale. Juste avant de parler du cours d'aujourd'hui, je voudrais faire un petit retour sur l'actualité. Je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi l'actualité cette semaine. Il y avait deux budgets, fédéral, provincial. Avez-vous par hasard entendu parler de quelque chose au budget fédéral de mardi, M. Morneau, qui touche un peu les sujets qu'on discutait? Oui. Donc, qu'est-ce qu'il y avait au niveau de l'achat de première habitation? Il y a quand même pas mal de choses. C'est substantiel. Qu'est-ce que tu as retenu? Oui. Donc, le RAP passe de 25 000 à 35 000 par conjoint. Donc, 70 000 pour un couple. Oui. Oui. Ça, c'est tout à fait nouveau. C'est bien important d'en parler et d'échanger avec vous là-dessus. C'est du nouveau. On n'a jamais vu ça passer. C'est que la SCHL va prêter un montant d'argent en lien avec le premier achat de maison. Maison neuve construite, 10 % jusqu'à 10 % de la valeur de la maison. Donc, un nouveau condo qui se fait construire, qui coûte 400 000. SCHL, l'Associé canadienne d'hypothèques et de logements, vont prêter 10 %, donc 40 000 $ dans ce cas-là. Une maison qui existe déjà, usagée. Le prêt va être de 5 %. Alors, ce qu'il faut reconnaître de cette situation-là, qui est vraiment assez extraordinaire, c'est de dire que le prêt, c'est ça, l'avantage, il est sans intérêt. C'est un prêt sans intérêt, puis apparemment que la modalité de remboursement, ça va être au moment de la vente. Pour l'instant, c'est l'information qui a été donnée. Donc, vous comprenez que de se faire prêter 30 000, 40 000, 50 000, je ne profite les calculs jusqu'où que ça peut aller parce qu'il faut avoir un revenu net de couple de 120 000 et moins, d'accord? Et le prêt SCHL plus le prêt hypothécaire ne peut pas égaliser, ne peut pas être au-delà de 4 fois ton revenu de couple. Alors, le maximum des prêts hypothécaires plus SCHL, c'est 4 fois 120 480. Donc, un prêt sans intérêt remboursable au moment de la revente. Alors, c'est très important. Le coût est énorme, hein? Le ministre Morneau a dégagé 1,3 milliard de dollars, je crois, pour cette nouvelle mesure-là. L'assurance prêt est toujours là. Si vous n'êtes pas capable de mettre au moins 20 % de mise de fonds, vous allez devoir payer un montant, comme on en a discuté, d'assurance prêt de la SCHL qui, quand on met juste 5 % pour qu'on fait financer à 95 % et de 4 % du montant hypothécaire. Oui? Non, je n'ai pas lu ça, moi. Écoutez, c'est sûr que, tu sais, dans le détail de l'application, l'application va commencer en septembre, il y a peut-être des choses qui vont se préciser, mais moi, j'ai vu nulle part que si tu avais 20 % et donc que tu n'avais pas à payer l'assurance prêt. Au contraire, là, je trouverais ça vraiment irresponsable comme mesure de dire, il faut que tu mettes moins que 20 % si tu vas en droit, ça ne me semble pas logique, mais je n'ai rien lu là-dessus. Oui, Mathieu? Oui, là, je ne sais pas, dans la modalité du calcul, quand ils vont calculer le 20 % pour ne pas avoir à payer, est-ce qu'ils vont rentrer le montant de l'SHA dans le calcul, je ne sais pas, là, peut-être, je n'ai aucune idée, honnêtement. L'important, c'est de rester ouvert à tout ça et comprendre que c'est des mesures très significatives. Oui? Oui. Oui, oui. Bien, écoutez, là, c'est sûr que là, on s'en remet tout le temps, mais je comprends ton point, puis vraiment, comment on discute, on discute de la bibitte humaine, puis son drôle de comportement, mais quand même, à la base, il faut vraiment faire par exprès pour ne pas être capable de faire quelque chose de bien en finances personnelles avec un prêt sans intérêt, tu sais, à la base, là, tu sais. Mais ceci étant dit, évidemment, il va falloir faire attention. Il ne faudrait pas que toute cette latitude-là se retrouve dans juste une affaire, une maison un peu plus grosse que ce que je m'aurais acheté, si elle n'a pas eu ça. Là, c'est sûr que le nudge n'est pas bon, c'est ce qui se passe. Oui? Oui. Oui. Ça va diminuer ta marge hypothécaire disponible, mais… Oui. Oui, mais là, c'est correct, tous des bons points, mais là, on fait toute référence à des gens qui dérapent, là, tu sais, mais je sais qu'il y a plein de gens qui dérapent, mais j'ai vraiment bien drillé là-dessus, c'est bon. Oui, Philippe? Oui. Non, le valeur du prêt. Tu sais, tu achètes un condo de 400 000, d'accord, il est usagé, bien, on te prête 20 000 sans intérêt, puis quand tu vas vendre dans 10-15 ans, bien, tu vas prendre 20 000 de ton produit de vente, tu vas le donner à la CHL. C'est tout, c'est tout, il n'y a pas de majeur. Toi, tu as lu un profit dessus? OK. OK. Intéressant, OK, c'est ça que tu… OK, là, je viens de comprendre ce que tu voulais dire. OK. OK. Bien, ça a de l'allure, ce que tu dis, merci, de bonifier. Oui? Ah oui? Ils font déjà ça? OK. De là, le terme, c'est une participation et non pas une prêt. OK, excellent, merci. Merci de la précision. Donc, on va rembourser la valeur du prêt plus la plus-value, le pourcentage. Ah, il y aura des calculs à faire. Oui, il y aura des calculs à faire. Ça va être intéressant. Le cours va être encore plus intéressant à l'automne prochain, OK, là-dessus, sur la résidence. Ce que je veux vous donner aussi comme information, OK, il y a des gens qui ont commencé à juste titre de me poser des questions sur comment fonctionne le travail de session. De ça, je néglissais un mot dès le départ, mais c'est tout à fait normal, là, je vous glissais plein d'informations par rapport au cours et au déroulement. Moi, je vous réexplique mon objectif. Moi, mon objectif, c'est de dire, dans ma carrière, j'ai lu un paquet de livres, OK, j'aime lire, puis c'est mon domaine aussi. Puis il y a des livres que j'ai trouvés marquants et particulièrement les deux livres que je vous demande de lire, l'un ou l'autre, Nudge ou Think Fast, Think Slow, c'est deux livres que je juge exceptionnels et que je ne suis pas tout seul, là, juge exceptionnel. La planète trouve exceptionnel, OK? Donc, moi, je pense que vous rendre service, c'est de faire un travail de session qui va être utile, c'est de vous demander de lire un des deux livres. Ceci étant dit, dans un monde idéal, il n'y aurait pas d'extra, OK, à ce travail de session-là. Il y aurait zéro extra. Je vous dirais, faites la lecture, puis c'est fini là. Mais, Nudge, c'est ça, le livre Nudge, c'est, il faut qu'il y ait la carotte, il faut, bon, tout ça, mais je n'ai pas de problème à faire ce genre de mécanisme-là parce que j'y crois foncièrement, fondamentalement. Alors, c'est quoi la carotte ou c'est quoi la rétroaction ou c'est quoi votre extra que vous avez à produire? Ça va se retrouver à l'examen final, à la période d'examen final, le jour où il y aura l'examen final, il y aura toujours trois heures, mais mon examen va avoir été bâti pour deux heures et demie. Je ne vous compte pas des histoires, il ne sera pas construit pour trois heures, il va être construit pour deux heures et demie, d'accord? Ce qui va vous laisser 30 minutes pour répondre à une ou deux questions sur votre lecture. Je n'aurai pas un chronomètre qui va scinder ou gérer votre temps comme vous voulez, si vous voulez prendre deux heures et quarante-cinq pour l'examen, quinze minutes, bon, ça vous appartient, ça va? Et c'est ça qui est important, la valeur, ce que je vais vous dire peut-être d'un peu différent ou ce que vous n'avez pas encore entendu, parce que là, c'est des choses que, probablement, vous savez, je dis, c'est que si c'est ça mon objectif, la situation qui me ferait le plus mal au cœur, c'est de savoir que quelqu'un a fait sa lecture, puis à cause de comment je pose la question et des questions pointues, des questions au chapitre 12, puis le dernier paragraphe, que la personne a 10 sur 20, ce n'est pas ça le but-là, ce n'est pas ça. Donc, je vais tout de suite vous rassurer, si vous faites vos lectures, les questions ou la question va être posée d'une manière où vous allez chercher 16, 17, 18, 19, 20 sur 20, OK? Donc, il ne faut pas être stressé par rapport à ça. Vous faites la lecture, vous arrivez à ce type de résultat-là. Donc, c'est une question qui ne sera pas pointue, là, ça va? Donc, ça ne change rien si vous l'avez déjà lu ou si vous lisez plutôt à la dernière minute, un peu entre guillemets. Celui qui l'a lu il y a longtemps ne sera pas désavantagé d'aucune façon, là. Donc, c'est ça l'esprit du travail de session. Ça va? OK. Alors, aujourd'hui, ce qu'on fait, vous aviez quand même pas mal de travail, de boulot à accomplir dans le hors-classe. Dans le fond, vous alliez chercher les connaissances, les compétences pour être capable de traiter de l'impôt et le décès, OK? Je le répète, quelqu'un qui ne fait pas ce bout-là, ça ne donne absolument rien d'être ici, là, aujourd'hui. Moi, le but, c'est d'appliquer ces connaissances-là. Alors, bon, malgré ça, je vais quand même faire une petite mise au point de 10 minutes. Je vais prendre à peu près 10 minutes pour expliquer quelques éléments de base. Mais les connaissances sont supposées d'être déjà presque acquises, OK? Ou du moins, vous les connaissez, puis là, on va les appliquer. On va se donner jusqu'à la pause, faire un travail que vous allez remettre à la pause. L'impôt et le décès, c'est un sujet extrêmement important dans la vraie vie. C'est inévitable, on s'entend là-dessus. Puis, l'impôt est inévitable aussi. Puis, l'impôt est important, normalement, dans un contexte de décès. Alors, c'est un sujet qui vaut la peine d'être étudié. Puis, en termes de planification fiscale, c'est fertile. Il y a plusieurs choix, il y a plusieurs optimisations. Et on va en parler cette semaine et la semaine prochaine aussi. Puis, on va inclure les fûts d'ici la semaine prochaine également. D'accord? Alors, qu'est-ce que je veux vous dire comme… Et à l'examen, il va y avoir une question à peu près identique à celle que vous avez travaillé aujourd'hui. Ça va pour ça? OK. Alors, les grandes règles que je veux vous dire, que vous connaissez, mais juste vous remettre dans le contexte. D'accord? Ce qu'il y a de spécial, d'accord, au moment du décès, quand on parle de fiscalité, c'est qu'il y a une règle générale qui dit que le fisc veut se mettre à jour avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il veut se mettre à jour avec vous? C'est qu'il invente une règle qui dit que tous les biens sont disposés à juste faire marchande. Ça ne se passe pas pour de vrai, là. Les biens ne sont pas vraiment vendus. Ils peuvent être vendus par la succession, mais ils peuvent très bien ne pas être vendus par la succession. Ça ne change rien. Le moment où tu décèdes, à la seconde où tu décèdes, il y a une histoire, il y a une fiction dans la loi de l'impôt qui dit que tous les biens sont disposés à juste marchande. Donc, ça, vous le saviez déjà, vous le savez depuis un bout de temps, vous le savez depuis fiscal 2. Ça, c'est une particularité importante. C'est important et c'est ce qui fait que l'impôt est à un montant plus élevé que dans la vie de tous les jours quand on fait notre rapport d'impôt pour le 30 avril. Il y a la disposition réputée. Ceci étant dit, gros bémol, ce n'est pas un argument pour se matcher, là. Ce n'est pas un argument pour être en couple. Mais quand on est en couple, puis on lègue nos biens à notre décès, à notre conjoint survivant, conjointe survivante, bien, il n'y aura pas d'impôt parce qu'il y a un roulement fiscal. D'accord? Donc, la transaction au niveau fiscal, la disposition se fait sur une base de roulement. Est-ce que tout le monde est à l'aise quand je dis roulement ici? Bien, je vais le dire souvent, ce mot-là, où il y a des gens qui aimeraient que j'explique un peu c'est quoi le roulement. OK? Je vais quand même l'expliquer. Le roulement fiscal, c'est l'idée de dire que je transige, je fais l'opération fiscale à un montant tel que ça ne déclenche pas de l'impôt. Donc, traduit-le en français, ça veut dire, quand je parle, disons, d'une immobilisation non amortissable, la transaction va se faire à quelle valeur? Au PBR. Si je parle d'un bien amortissable, la transaction va se faire à quelle valeur? Pour qu'il y ait d'impôt, c'est à quoi on doit être transgé pour déclencher l'impôt? À FNAC. Parce que si je transige, au coup, je suis cuit, je vais avoir de la récupération d'amortissement qui est un revenu. Donc, quand je suis avec un bien amortissable, la transaction, si on veut qu'elle se fasse sur une base de roulement, elle doit se faire à la FNAC. Ça va pour ça? Donc, règle générale, si le bien est légué à n'importe qui autre que le conjoint, juste valeur marchande dans la déclaration du décédé, si le bien est légué à la conjointe ou au conjoint survivant, roulement. Donc, ça devient quoi le coût pour l'héritière ou l'héritier ici? Le coût devient le produit de disposition qui était la FNAC ou qui était le PBR. Rien ne se perd, rien ne se crée, vous comprenez? Il y a une logique fiscale. Et c'est pour ça que vous entendez ça, il ne faut pas vous capoter avec cette expression-là. L'impôt est payable au deuxième décès. Tu sais, je veux dire, quand tu n'as jamais entendu peur de ça, cette expression-là, tu te dis que c'est quoi cette affaire-là, l'impôt est payable au deuxième décès. On veut dire que dans un couple, le véritable impôt, sur la disposition réputée, va être imposable au décès du dernier conjoint, du dernier survivant conjoint. À moins qu'il se remette en couple. Bon, il y a toutes sortes d'idées derrière ça. OK, donc, ça c'est important. Juste valeur marchande, roulement. Il y a un choix. Quand le bien est légué au conjoint, la règle générale devient le roulement. Mais on peut refuser le roulement. On peut dire, bien par bien, on n'est pas obligé de prendre une décision pour tous les biens. Bien par bien, je peux dire, ce bien-là, on va refuser le roulement, puis on va y aller à juste valeur marchande. Ça, c'est une autre possibilité. Oui, Philippe? Oui. Oui. Oui, bien, c'est sûr que là, je ne sais pas si on est dans l'état de duty. On est dans l'état, là, puis on parle des Mormons, là. Excusez-moi, je ne peux pas dire ça. Il faut que je coupe ça. OK? Bon, non, je comprends ce que tu dis, Philippe, mais bon, on n'ira pas là, nécessairement. Non, non, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. En même temps que ce n'est pas contre l'intérêt public. C'est légal, c'est légal. OK. Dernière chose que je veux vous dire avant de vous laisser travailler. Le mini-cas est sur le portail de cours, semaine 11, énoncé. C'est le cas de M. Olivier. Je veux vous dire que l'autre particularité, c'est quand on fait la déclaration fiscale d'un décédé, il est possible qu'on puisse faire plus qu'une déclaration. Il y a la déclaration principale qui va de soi, mais il est possible qu'on puisse faire une déclaration de droit ou bien. Il est possible qu'on puisse faire une déclaration pour revenir dans l'entreprise qui accepte 12 mois. Si on a la possibilité, on doit le faire. Il faut que tout le monde ici comprenne ça. Le fisc ne vous enverra pas un avis de cotisation. Hey, vous avez juste fait une déclaration principale, vous aviez le droit de faire deux ou trois déclarations. Ils vont juste être bien contents que vous n'ayez pas vu la possibilité d'annuler de l'impôt ou de réduire l'impôt de façon considérable. Parce que quand on fait une deuxième déclaration ou une troisième déclaration pour le même décédé, on multiplie le crédit personnel de base de 12 000 $ sur lequel il n'y a pas d'impôt, se multiplie dans chacune des déclarations. Il faut en profiter et on reprend la progressivité des taux. Dans la déclaration principale, lui-là, il est peut-être rendu à 53,3 parce qu'il y a un revenu imposable de 210 000. Si un 1 000 $ de droit ou bien, c'est juste 1 000 $, faites-le, vous sauvez 500 $. Au lieu de rajouter 1 000 $ par-dessus le montant que je viens de vous dire à 53 %, vous le mettez dans le droit ou bien. Crédit personnel de base de 12 000 $ écrase le 1 000 $. Donc, c'est simple. Vous comprenez l'idée? Alors, je vous laisse aller là-dessus. On travaille sur le mini-cas et puis on va se faire une rétroaction. Tantôt, vous échangez, vous travaillez entre vous. C'est ça qui est important pour que ça soit pédagogiquement valable, cette démarche-là.